Chapitre 17 La désobéissance d'Ève et l'obéissance de Marie Le 5 mars 1944 Jésus dit N'y lit-on pas qu'il avait le droit de manger de tout à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Pourquoi donc ? Qu'est-ce que sous-entendent ces mots ? Afin qu'ils dominent ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Vous l'êtes-vous jamais demandé ? Vous qui demandez tant de choses inutiles mais ne savez demander à votre âme les vérités célestes ? Si votre âme était vivante, elle vous le dirait, elle qui, quand elle est en état de grâce, est comme une fleur dans les mains de votre ange gardien, comme une fleur sous le baiser du soleil, baignée de rosée par l'Esprit-Saint qui la réchauffe et l'illumine, la rose est la part de céleste lumière. Combien de vérités votre âme ne vous révélerait-elle pas si vous saviez converser avec elle, si vous l'aimiez comme celle qui vous donne la ressemblance de Dieu, qui est Esprit, comme votre âme est Esprit ? Quelle grande amie vous auriez si vous aimiez votre âme au lieu de la détester au point de la tuer ? Quelle parfaite et sublime amie avec laquelle vous pourriez vous entretenir des choses du ciel, vous qui êtes si avides de parler, alors que vous vous dégradez l'un l'autre par des amitiés qui, loin d'être tout indignes, n'en sont pas moins presque toujours inutiles et s'étalent en flots nuisibles de vaines paroles toujours terrestres. N'ai-je pas dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui ? L'âme en état de grâce possède l'amour et par là, même elle possède Dieu, c'est-à-dire le Père qui la maintient, le Fils qui l'enseigne et l'Esprit qui l'éclaire. Elle possède donc la connaissance, la science et la sagesse. Elle possède la lumière. Imaginez donc quelles sublimes conversations vous pourriez lier avec votre âme. Ce sont elles qui ont comblé le silence des prisons, le silence des cellules, le silence des ermitages, le silence des chambres de saints malades. Elles ont réconforté les prisonniers dans l'attente du martyr, les cloîtrés à la recherche de la vérité, les solitaires aspirant à une connaissance anticipée de Dieu. Elles ont aidé les malades à supporter, que dis-je, à aimer leur croix. Si vous saviez interroger votre âme, elle vous apprendrait la signification véritable, exacte, aussi vaste que la création de ce mot qu'il domine. Pour que l'homme domine sur tout, sur ces trois niveaux, le niveau inférieur, animal, le niveau intermédiaire, moral, et le niveau supérieur, spirituel. Tous trois tendent à une seule fin, posséder Dieu, le posséder en le méritant par cette maîtrise absolue qui tient assujettie toutes les forces du moi pour les faire servir à ce seul but, mérité de posséder Dieu. Elle vous dirait que si Dieu a interdit la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il avait accordé gratuitement le bien à ses créatures et il ne voulait pas que vous connaissiez le mal. Car le mal est un fruit doux au palais, mais une fois son suc descendu dans le sang, il crée une fièvre qui tue et suscite une soif ardente, de sorte que plus on boit de ce suc mensonger, plus on en a soif. Vous objecterez. Et pourquoi l'y a-t-il mis ? Parce que. Parce que le mal est une force qui est née toute seule, comme certaines maladies monstrueuses peuvent s'en prendre au corps les plus sains. Lucifer était un ange, le plus beau des anges, un esprit parfait qui n'était inférieur qu'à Dieu. Dans son être de lumière naquit pourtant une bouffée d'orgueil. Au lieu de la dissiper, il la condensa en la couvant. Le mal est né de cette incubation. Il existait avant l'apparition de l'homme. Dieu avait précipité hors du paradis cet incubateur du mal qu'il avait souillé. Mais il est resté l'éternel incubateur du mal, et comme il ne pouvait plus souiller le paradis, il s'en est pris à la terre. La métaphore de l'arbre tente à démontrer cette vérité. Dieu avait dit à l'homme et à la femme, vous connaissez toutes les lois et tous les mystères de la création. Mais n'essayez pas de mesurper le droit d'être le créateur de l'homme. Mon amour qui circule en vous suffira à la propagation de la race humaine sans luxure. Le seul mouvement de la charité suscitera les nouveaux adants de la race humaine. Je vous donne tout. Je me réserve uniquement ce mystère de la formation de l'homme. Satan a voulu retirer à l'homme cette virginité intellectuelle. De sa langue de vipère, il a flatté et caressé les membres et les yeux d'Ève, provoquant en elle des réflexes et une excitation qu'il n'avait pas avant. Quand la malice ne les avait pas encore intoxiqués, elle vit. Elle voulut essayer. C'était l'éveil de la chair. Ah ! Si elle avait appelé Dieu ! Si elle avait couru lui dire « Père, je suis malade ! Le serpent m'a caressé et le trouble est en moi ! » Le père l'aurait purifié et guéri par son souffle. De même qu'il lui avait infusé la vie, il aurait pu lui infuser une nouvelle innocence en lui faisant oublier le poison du serpent, et même en suscitant en elle de la répulsion pour le serpent, comme cela arrive chez ceux qui, attaqués par une maladie, en gardent une instinctive répugnance. Mais Ève ne va pas vers le père. Elle revient vers le serpent. Cette sensation lui est douce. La femme vit que l'arme était bon à manger et séduisant à voir. Elle prit de son fruit et mangea. Alors elle comprit. Désormais la morsure du mal était descendue en elle. Elle vit avec des yeux neufs et entendit avec des oreilles nouvelles les mœurs et les voix des brutes. Et elle les désira d'un désir fou. Elle a commencé seule à pécher, mais elle termina avec son compagnon. Voilà pourquoi une condamnation plus lourde pèse sur la femme. Si l'homme est devenu reballe à Dieu, s'il a connu la luxure et la mort, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle qu'il n'a plus su dominer ses trois règnes. Celui de l'esprit, puisqu'il a permis que l'esprit désobéisse à Dieu. Celui de la conduite huit morale, parce qu'il a permis que les passions le dominent. Celui de la chair, parce qu'il l'a rabaissée aux lois instinctives des bêtes. C'est le serpent qui m'a séduite, dit Ève. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé, dit Adam. Depuis lors, la triple convoitise s'attache aux trois règnes de l'homme. Seule, la grâce peut desserrer l'étreinte de ce monstre impitoyable. Si elle est vivante, très vivante, si la volonté d'un enfant de Dieu fidèle la maintient toujours plus vivante, elle parvient à étrangler le monstre et à n'avoir plus rien à craindre, ni les tyrans intérieurs, ceux de la chair et des passions, ni les tyrans extérieurs, ceux du monde et des puissants de ce monde, ni les persécutions, ni la mort. Et comme dit l'apôtre Paul, « Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. » Le 8 mars 1944, Marie dit « Lorsque j'eus compris la mission à laquelle Dieu m'appelait, je fus comblée de joie. De joie, mon cœur s'ouvrit comme un lys fermé, et il en sortit le sang qui servit de terreau aux germes du Seigneur. Joie d'être mère ! Je m'étais consacrée à Dieu dès mon plus jeune âge, car la lumière du Très-Haut m'avait éclairée sur la cause du mal, du monde, et j'avais voulu, pour autant que c'était en mon pouvoir, effacer en moi l'empreinte de Satan. J'ignorais que j'étais sans tâche, je ne pouvais l'imaginer, cette seule pensée aurait été de la présomption, de l'orgueil, car étant né de parent humain, il ne m'était pas permis de penser que c'était moi, l'élu, appelé à être l'Immaculée. L'Esprit de Dieu m'avait instruite sur la douleur du Père devant la corruption d'Ève, qui, alors qu'elle était une créature de grâce, avait voulu s'abaisser au niveau d'une créature inférieure. J'avais le désir d'adoucir cette douleur, en élevant ma chair à une pureté angélique, par la volonté de me garder inviolée de toute pensée, de tout désir et de tout contact humain. Mon cœur ne battrait que pour mon Dieu, mon être tout entier ne serait qu'à Lui. Mais si je ne connaissais pas la fièvre brûlante de la chair, il y avait encore le sacrifice de ne pas être mère. Exemple de tout ce qui est maintenant l'abîme, la maternité avait aussi été accordée à Ève par le Père Créateur. Sans la pesanteur de la volupté, comme cette maternité était douce et pure, j'en ai fait l'expérience. De quoi Ève ne s'est-elle pas appauvrie en renonçant à cette richesse, plus que de l'immortalité ? Que cela ne vous paraisse pas exagérer. Mon Jésus et moi, sa mère, avec Lui, nous avons connu la longueur de la mort. Pour ma part, le doux affaiblissement d'une personne fatiguée qui s'endort est, Lui, l'atroce anéantissement du condamné. La mort est donc survenue pour nous aussi. Mais la maternité sans violation d'aucune sorte, je suis seule à l'avoir connue, moi, la nouvelle Ève, afin de pouvoir dire au monde quelle est la douceur du sort de la femme appelée à être mère sans souffrance aucune. Et le désir de cette maternité pure pouvait exister, et exister réellement dans la Vierge toute donnée à Dieu, parce qu'elle fait la gloire de la femme. Si, en outre, vous pensez au grand honneur dans lequel les Juifs tenaient la femme mère, vous imaginerez d'autant mieux quel avait été mon sacrifice en acceptant par mon vœu cette privation. Or, la bonté éternelle accorda ce don à sa servante, sans m'ôter la pureté, dont j'avais été revêtu pour devenir une fleur sur son trône, et que j'ai exulté de la double joie d'être mère d'un homme et mère de Dieu. Joie d'être celle par qui la paix réconciliait le ciel avec la terre. Oh ! avoir désiré cette paix par amour de Dieu et du prochain, et savoir que c'est par mon intermédiaire à moi, pauvre servante du Tout-Puissant, qu'elle venait au monde, dire « Oh, homme, ne pleurez plus, je porte en moi le secret qui vous rendra heureux. Je ne puis vous le révéler parce qu'il est scellé en moi, dans mon cœur, tout comme le Fils de Dieu est enfermé dans mon sein inviolé. Mais déjà, je vous l'apporte. Et chaque heure qui passe rapproche le moment où vous le verrez et en connaîtrez le non-saint. » Joie d'avoir rendu Dieu heureux, joie de croyante pour son Dieu empli de joie. Avoir ôté du cœur de Dieu l'amertume de la désobéissance d'Ève, de son orgueil, de son incrédulité. « Mon Jésus t'a expliqué de quelle faute le premier couple s'est entaché. J'ai effacé cette faute en remontant à rebours les étapes de sa descente. L'origine de la faute se situe dans la désobéissance. Vous ne mangerez pas de cet arbre, » avait dit Dieu. Or, l'homme et la femme, ces rois de la création, qui pouvaient manger de tout excepté de ceux-là, parce que Dieu voulait que les anges seuls leur soient supérieurs, ne tinrent pas compte de cette interdiction. L'arbre, c'était le moyen de mettre à l'épreuve l'obéissance de ses enfants. Qu'est-ce qu'obéir au commandement de Dieu ? C'est agir bien, car Dieu ne commande pas le bien. Bien, car Dieu ne commande que le bien. Qu'est-ce que désobéir ? C'est agir mal, car cela crée dans l'homme une disposition à la rébellion, terrain propice à l'action de Satan. Ève s'approche de l'arbre. Elle aurait dû fuir pour en recevoir le bien. Mais son geste lui a valu le mal. Elle se laisse entraîner par la curiosité puérile de voir ce qu'il pouvait bien avoir de spécial, par l'imprudence qui lui fait juger inutile le commandement de Dieu, étant donné qu'elle est forte et pure, reine de l'Éden, où tout lui est soumis et où rien ne saurait lui faire du mal. Sa présomption la perd, cette présomption qui est déjà le levain de l'orgueil. C'est le séducteur qu'elle trouve auprès de l'arbre. Face à son inexpérience, à sa pure et si belle inexpérience, à la faiblesse de son inexpérience, il entonne la chanson du mensonge. Penses-tu qu'il y ait quoi que ce soit de mal ? Mais non ! Dieu te l'a dit parce qu'il veut vous garder esclaves de son pouvoir. Vous vous prenez pour des rois ? Vous êtes moins libre qu'une bête sauvage. Elle, au moins, a eu le droit d'aimer d'un amour véritable. Pas vous ! Elle a le droit d'être créatrice comme Dieu. Elle engendre des enfants et voit grandir à souhait sa famille. Pas vous ! Cette joie vous est refusée. À quoi bon vous avoir fait homme et femme, si c'est pour vivre de cette manière ? Soyez des dieux ! Ne connaissez-vous pas la joie d'être deux en une seule chair ? Qui en crée une troisième et ainsi de suite ? Ne croyez pas aux promesses de Dieu de jouir de votre postérité en voyant vos enfants créer de nouvelles familles après avoir quitté père et mère pour elles. Il vous a donné un semblant de vie. La vraie vie, c'est d'en connaître les lois. Alors, vous serez comme des dieux et vous pourrez dire à Dieu « Nous sommes tes égaux ». Et la séduction a continué parce que Ève n'a pas eu la volonté de la repousser mais plutôt de la suivre et d'expérimenter ce qu'il n'appartenait pas à l'homme de connaître. C'est ainsi que l'arbre interdit est devenu réellement mortel pour la race humaine car ses branches portent le fruit de la mère connaissance qui vient de Satan. La femme devient femelle et le levain de la connaissance satanique dans le cœur elle va corrompre Adam. Leur chair ainsi avilie, leur sens moral corrompu, l'esprit dégradé. Ils connurent alors la douleur et la mort de l'âme privée de la grâce et de la chair privée de l'immortalité. La blessure d'Ève engendra la souffrance qui ne sera pas apaisée avant la mort du dernier couple sur terre. Moi, j'ai parcouru en sens contraire le chemin de ces deux pécheurs. J'ai obéi. En toutes circonstances, j'ai obéi. Dieu m'avait demandé d'être vierge. J'ai obéi. Après avoir aimé la virginité qui me rendait aussi pure que la première femme ayant avant de connaître Satan, Dieu m'a demandé d'être épouse. J'ai obéi. Relevant ainsi le mariage au degré de pureté qu'il avait dans la pensée de Dieu lorsqu'il a créé nos premiers parents. Alors que j'étais convaincue que je serais destinée à la solitude dans le mariage et au mépris des autres à cause de ma sainte stérilité, voici que Dieu m'a demandé de devenir mère. J'ai obéi. J'ai cru que ce serait possible et que cette parole venait bien de Dieu parce qu'en l'écoutant, j'étais inondée de paix. Je n'ai pas pensé, je l'ai mérité. Je ne me suis pas dit « Désormais, le monde va m'admirer car je suis semblable à Dieu en créant la chair de Dieu. » Non, je me suis anéanti dans l'humilité. La joie a jailli de mon cœur comme la tige d'une rose en fleurs. Mais elle s'est aussitôt parée d'épines aigues et la douleur m'a étreinte comme ses branches autour desquelles s'enroule l'éliseron. La douleur due à la souffrance de mon époux c'est le spasme au sein de ma joie. La douleur due à la souffrance de mon fils ce sont les épines de ma joie. Ève a recherché la jouissance, le triomphe, la liberté. Moi, j'ai accepté la douleur, l'anéantissement, l'esclavage. J'ai renoncé à ma vie tranquille, à l'estime de mon époux, à ma propre liberté. Je n'ai rien gardé pour moi. Je suis devenue la servante de Dieu dans mon corps. Ma conduite est mon âme. Je me suis fiée à lui, non seulement pour la conception virginale, mais aussi pour la défense de mon honneur, pour la consolation de mon époux, pour le moyen de la mener, lui aussi a sublimé notre mariage, pour que nous devenions ceux qui rendent à l'homme et à la femme leur dignité perdue. J'ai embrassé la volonté du Seigneur sur moi, sur mon époux, sur mon enfant. J'ai dit oui, pour tous les trois, avec la certitude que Dieu n'allait pas mentir à sa promesse de me secourir dans ma douleur d'épouse qui se voit jugée coupable et de mère qui se rend compte qu'elle enfante son fils pour le livrer à la souffrance. Oui, ai-je dit. Oui, et cela suffit. Ce oui a effacé le nom d'Ève au commandement de Dieu. Oui, Seigneur, comme tu veux. Je connaîtrai ce que tu veux. Je vivrai comme tu le veux. Je connaîtrai la joie si tu le veux. Je souffrirai de ce que tu veux. Oui, toujours oui, mon Seigneur, depuis cet instant où ton rayon m'a rendu mère jusqu'au moment où tu m'as appelé à toi. Oui, toujours oui. Toutes les voies de la chair, toutes les inclinations de mes sens sont remises sous le poids de ce oui perpétuel. Plus haut se trouve mon âme, placé comme sur un piédestal de diamant. Il lui manque des ailes pour voler vers toi. Mais elle maîtrise tout mon être, dompté et asservi pour te servir dans la joie comme dans la douleur. Mais souris, mon Dieu, et sois heureux. La faute est vaincue, effacée, annihilée. Elle gît sous mon talon. Elle est lavée par mes larmes, détruite par mon obéissance. De mon sein naîtra l'arbre nouveau. Il portera le fruit qui connaîtra le mal intégralement pour l'avoir souffert en lui-même. Il produira le bien intégralement. Les hommes pourront venir à lui et je serai heureuse qu'ils le cueillent, même sans penser qu'il n'est de moi, pourvu que l'homme soit sauvé et Dieu aimé. Qu'il soit fait de sa servante ce que l'on fait de la terre où un arbre se dresse, un tremplin pour s'élever. Maria, il faut toujours savoir être un tremplin pour que les autres s'élèvent vers Dieu. Peu importe s'ils nous piétinent pourvu qu'ils réussissent à marcher vers la croix. C'est le nouvel arbre qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il dit en effet aux hommes ce qui est mal et ce qui est bien pour qu'ils sachent choisir et vivre. Il sait en même temps devenir une liqueur capable de guérir les personnes empoisonnées par le mal auquel elles ont voulu goûter. Qu'importe si les pieds des hommes foulent notre cœur, pourvu que le nombre des rachetés croisse et que le sang de mon Jésus n'ait pas été versé sans produire de fruits. C'est là le sort des servantes de Dieu. Mais ensuite, nous méritons de recevoir dans notre sein la Sainte Hostie et de dire aux pieds de la croix, baignée de son sang et de nos larmes, Père, voici l'hostie immaculée que nous t'offrons pour le salut du monde. Garde-nous, Père, unis à elle et par ses mérites infinis, donne-nous ta bénédiction. Quant à moi, je te donne ma caresse. Prends du repos, ma fille. Le Seigneur est avec toi. Jésus dit. Ces mots de ma mère devraient dissiper toute hésitation, même chez ceux qui s'embrouillent le plus dans les formules. J'ai parlé d'un arbre métaphorique, mais je dirais plutôt maintenant l'arbre symbolique. Peut-être comprendrez-vous mieux. Le symbole en est évident. A voir comment les deux enfants de Dieu allaient agir à son égard, on allait comprendre si leur tendance était tournée vers le bien ou vers le mal. De même que l'orégal éprouve l'or et que la balance de l'orfèvre en donne le poids en carat, cet arbre devenu une mission de, par le commandement de Dieu à son sujet, a donné la mesure de la pureté du métal d'Adam et d'Ève. J'entends déjà votre objection. Est-ce que leur condamnation n'a pas été exagérée et puérile ? Le moyen employé pour qu'elle ait lieu ? Non. Si vous commettiez actuellement une telle désobéissance, vous qui êtes leur héritier, ce serait moins grave que ce ne le fut pour eux. Je vous ai racheté, mais le venin de Satan reste toujours prêt à réapparaître. Tout comme certaines maladies dont l'effet n'est jamais complètement neutralisé dans le sang. Eux deux, vos premiers parents, possédaient la grâce sans avoir jamais été déflorés par la disgrâce. Ils étaient par conséquent plus forts, plus soutenus par la grâce, cette source en eux d'innocence et d'amour. Puisque le don de Dieu était infini, leur chute, malgré ce don, était bien plus grave. Tout aussi symbolique est le fruit offert et mangé. C'était le fruit d'une expérience qu'ils ont voulu faire à l'instigation de Satan, contrairement au commandement de Dieu. Je n'avais pas interdit l'amour aux hommes. Je voulais simplement qu'ils soient sans malice. De même que moi, je les aimais d'un pur amour. Ils devaient s'aimer pareillement, d'une sainte affection, qu'aucune luxure ne viendrait souiller. Il ne faut pas oublier que la grâce est lumière et que celui qui la possède sait discerner ce qu'il est utile et non de connaître. La femme, pleine de grâce, a tout connu parce que la sagesse, qui est grâce, l'instruisait et elle sut se conduire saintement. Ève connaissait donc ce qui lui était bon de connaître, rien de plus, parce qu'il est inutile de connaître ce qui n'est pas bon. Elle n'a pas cru dans les paroles de Dieu et ne fut pas fidèle à sa promesse d'obéissance. Elle a cru Satan. Elle a rompu sa promesse. Elle a voulu savoir ce qui n'était pas bon et l'a aimé sans remords. Elle a corrompu et avilé l'amour si sain que je lui avais offert. Ange déchue, elle s'est roulée dans la fange et l'ordure, alors qu'elle pouvait courir toute heureuse au milieu des fleurs du paradis terrestre et voir sa descendance fleurir autour d'elle comme un arbre se couvre de fleurs sans traîner son feuillage dans le bourbier. Ne soyez pas comme ces enfants insensés dont je parle dans l'évangile. Ils ont entendu chanter et se sont bouchés les oreilles. Ils ont entendu de la musique et n'ont pas dansé. Ils ont entendu pleurer et ont voulu rire. Ne soyez pas mesquins ni négateurs. Acceptez la lumière. Acceptez-la sans malice ni réticence, sans ironie ni incrédulité. Mais cela suffit sur ce sujet. Pour vous faire comprendre à quel point vous devez être reconnaissant à celui qui est mort pour vous afin de vous élever au ciel et de vaincre la concupiscence satanique, j'ai voulu vous parler en ce temps de préparation à Pâques de ce qui a été le premier agneau de la chaîne par lequel le Verbe du Père fut traîné à la mort, l'agneau divin à l'abattoir. J'ai voulu vous en parler parce que actuellement, les neuf dixièmes d'entre vous êtes semblables à Ève, intoxiquées par le souffle et la parole de Lucifer. Vous vivez non pas pour vous aimer, mais pour vous rassasier de luxure, non pas pour le ciel, mais pour la débauche. Vous n'êtes plus des créatures douées d'une âme et de raison, mais des chiens, sans âme et sans raison. Vous avez tué votre âme et dépravé votre raison. En vérité, je vous dis que les bêtes sauvages vous dépassent par l'honnêteté de leur amour.